Là, je ne suis pas à Paris et je meurs d'envie d'y retourner. Désolé que je n'ai pas entendu l'appel, il y avait le bruit de l'imprimante qui recouvrait ce bruit des téléphones. Ce n'est pas grave du tout. Salut Guillaume. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça fait plaisir d'entendre t'avoir. Guillaume, tu es où là ? Tu es à la maison en chausson ? Je suis habillé, coiffé, mais en chausson. J'ai vraiment envie de me mettre dans un état d'esprit qui me motive pour entamer une journée de travail et d'échange avec les équipes. Mais quand même, j'ai ce petit accessoire, pas du tout séduisant, mais ô combien confortable, qui s'appelle une charentaise. Raconte-moi un peu ta nouvelle manière de travailler. La table de la cuisine est devenue ma table de travail. J'ai des piles très, très organisées. J'ai découvert le télé-fitting. Ça, je ne connais pas. Écoute, il y a le télétravail et moi, je fais des fittings à travers l'écran et le téléphone. Et ça marche comment ? En fait, les modélistes, ils prennent en photo leurs vêtements et ils m'envoient les photos et j'imprime les photos et je fais des retouches sur les photos au crayon et je leur renvoie les retouches au crayon. Et ça marche super bien. Quand tu es chez toi, est-ce que tu fais un peu de méditation, de yoga ? Je ne sais pas me concentrer pour faire du yoga. J'adorais être suffisamment sage pour faire ça, mais il y a un moment où j'ai tellement besoin de m'agiter. Tu sais, je suis tout seul dans cette maison, mais j'écoute la musique en permanence. Je danse tout seul. Et c'est quel genre de musique ? C'est de tout. Là, justement, tu as le temps. C'est ça qui est merveilleux, de découvrir des choses. Ce matin, j'ai mis à fond Boris Vian. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. En fait, quand je suis un peu à la campagne comme ça, j'aime bien les choses assez patrimoniales. Je peux revenir à des choses un peu d'hier. D'accord, c'est les classiques français. Oui, oui, oui. Et qui est d'autre, alors ? Ah oui, j'ai des standards italiens des années 60, Adriano Celentano, tu vois par exemple ça. Je peux me réveiller avec ça le matin. Je te fais écouter 4 secondes, d'accord ? Volontiers. Et ça te fait quoi d'imaginer les rues de Paris vidées de ces passants ? Là, je ne suis pas à Paris et je meurs d'envie d'y retourner. Finalement, ça a complètement dynamisé, au contraire, l'énergie dans le travail. C'est-à-dire que je veux retourner à Paris, je veux revoir Paris, vivre, bouger. Pour les social media, c'est qui qui a pensé à l'idée pas tout seul ? À force de parler avec toutes les équipes, de les voir chez eux, on avait développé ce sweat et ce t-shirt qui étaient au départ quelque chose que l'on avait fait un peu entre nous. Et on a commencé à parler de pas tout seul, de pas together. Et ouais, on s'est dit, allez, prenez-vous en photo chez vous, dans votre quotidien. Les amis, les amis de la famille, aussi bien les gens de l'atelier que de la production, que du studio, que des photographes avec qui on collabore. C'est très touchant. Envoyez-nous les photos, on va être ensemble, même si on n'est pas ensemble. Nous savons que la maison Patou a aussi une fibre écologique à laquelle tu tiens beaucoup. Est-ce que ces moments te font réfléchir à ça aussi ? Là où je suis content, c'est que Patou, nous n'allons pas devoir sortir de cette épreuve en repensant nos fondamentaux. Ça nous conforte dans nos fondamentaux. Ça nous confirme qu'on ne s'est pas trompé. Évidemment, il faut du rêve, mais je pense qu'on sera moins superficiel, peut-être. Tout à fait. Et Guillaume, avant de raccrocher, pour nous rebuster, il y a-t-il une pensée, un message que tu aurais envie de nous partager ? Moi, j'ai hâte qu'on se retrouve tous et qu'on se prenne dans les bas. Merci. Ok, mais vive les retrouvailles. Oui. Prendre soin de toi. Salut.